Edwige, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous avez une spécialité qui est formidable à mes yeux. Vous avez des pièces sur ce bureau qui nous attendent, qui sont parmi les plus belles du monde dans votre spécialité, la gravure. Pourriez-vous nous introduire à ce monde fabuleux de l'encre et du papier à travers les œuvres qui sont juste là ? Alors c'est un vaste domaine. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous disiez que c'est un domaine extraordinaire, parce que c'est un domaine extraordinaire. On est dans l'encre et le papier, on est avec des artistes qui manient à la fois des outils et qui travaillent le métal et qui ensuite vont découvrir leur œuvre recto verso, d'un côté pile, d'un côté face. Donc c'est un monde assez intéressant et plein de mystères. Et là, pour vous présenter un petit peu ce domaine, je vous ai choisi des œuvres, des grands noms du fond du musée d'Aubray, de la collection Thomas d'Aubray. Le premier, mon chouchou qui est Rembrandt, hollandais 17e. Et puis un autre très très grand nom de l'estampe européenne, allemande, avec Dürer. Donc on est un siècle auparavant. Voilà. Donc on a un choix assez intéressant, restreint, parce que l'exercice doit quand même rester un petit peu court. Mais voilà. Et l'estampe, on peut rentrer dans le monde de l'estampe par différents tiroirs. Le premier, si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais vous faire plonger dans l'estampe, d'un point de vue d'abord narratif, en prenant une gravure qui est le chef-d'œuvre de Rembrandt, qui s'appelle la pièce au Saint-Fleurin, et vous emmenez avec moi dans cette estampe pour vous expliquer pourquoi elle est si extraordinaire. À mes yeux, mais aux yeux de beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, est-ce que ça vous tente ? Oui, allons-y. Alors, là nous avons un grand format de Rembrandt. Rembrandt a commencé à graver des estampes vers 1628. Là, on est vraiment à une période de sa vie, 1643, 1649, l'apogée de son œuvre et de sa maîtrise de la technique de l'estampe. Dans cette gravure-là, nous avons ce grand format qui est plutôt inhabituel. On est d'habitude sur des plus petits formats. Là, on est sur une gravure qui représente plusieurs éléments de Saint-Mathieu. Nous avons le Christ au milieu de la scène. Et on va avoir tout d'abord la guérison des malades. Donc, on a ici, là, vraiment, toute cette représentation de malades, de souffrants, de vieillards, de femmes en souffrance, agenouillées. Il y a énormément d'humanité qui ressort dans cette traduction-là de ces écrits de Matthieu. Et puis, nous avons ici, sur la gauche, la parabole d'emmener les petits-enfants vers moi. Ici, avec cette femme et son enfant dans les bras, que l'on retrouve aussi avec cette femme et l'enfant un peu plus âgé, mais qui vont dans une ligne qui continue avec une ligne vers le Christ. On a également ici les pharisiens qui viennent éprouver Jésus sur le thème de la répudiation de la femme. On a quelque chose que je trouve très amusant aussi. Ce personnage pensif, vraiment l'homme avec la tête sur sa main, ce gentil homme, qui fait référence à ce chameau qui est là. Et cette phrase qui dit, il est plus facile à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le hymne des cieux. Donc, c'est vraiment la référence nette, la clé de compréhension de cette œuvre. Elle est là. Et puis, on a aussi ce magnifique portrait d'Erasme qui est là. Là, c'est très, très beau. Et ce dont je parlais tout à l'heure, que je trouvais extraordinaire chez Rembrandt, c'est ce chien ici, ce groupe-là, qui est presque croqué sur le vif, avec ces personnages qui sont vraiment dans le vivant complet qu'on a grâce à la technique de l'eau forte. Ici, un travail très fort de clair et d'obscur de taille. Cet ancrage ici aussi que l'on peut retrouver, et c'est ce côté un peu sombre ici au niveau du voile. Moi, ce que j'adore chez Rembrandt, évidemment la technique, la virtuosité, mais c'est sa grande humanité. Et à chaque fois que je suis confrontée, ou je ne suis pas confrontée, mais face à une œuvre de Rembrandt, je suis happée par son travail, par les scènes de quotidien. Parce qu'en fait, quand on regarde bien cette œuvre qui a tous les éléments vraiment de la pièce, avec les paraboles, la guérison des malades, tous ces éléments-là très structurés, on a au premier plan, on a un chien qui est là, qu'on voit un peu de profit tourné vers la gauche, on a un enfant qui est habillé en haillon et qui se dirige vers le Christ. Et en fait, il fait rentrer à chaque fois la vie du quotidien dans ses œuvres. Et c'est ce qui fait que je suis passionnée par Rembrandt. Je suis toujours autant émue par son œuvre. Donc, ça, c'est une façon de voir, de comprendre, d'avoir des clés pour rentrer dans cette œuvre de Rembrandt qui s'appelle « La pièce au sang florin ». Alors, elle porte ce nom-là parce que, de son vivant, il faut savoir que Rembrandt a été considéré comme un immense artiste, mais ce que l'on sait peut-être moins, un immense graveur. Alors, il faut savoir que, de son vivant, il y avait des guides qui étaient édités à l'attention des collectionneurs des estampes de Rembrandt, de son vivant, en disant, voilà, telle pièce est plus rare, celle-ci est plus intéressante. Est-ce à dire que les estampes étaient faites pour être des estampes, ou est-ce que c'était des préparations ou des copies de tableaux à venir ? Quelle était la position de l'estampe à l'époque ? Alors, ça, c'est un vaste sujet. On a vraiment différentes entrées par rapport à ça. Bien évidemment, de l'estampe, de la gravure pour illustrer des livres, mais le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment l'estampe en tant qu'art à part entière. Je vous disais à l'instant que Rembrandt était un immense graveur reconnu comme tel de son temps et vraiment, il a perfectionné ses différentes techniques de l'estampe, qui sont notamment la taille douce, c'est-à-dire la taille en creux. On creuse le métal. Et chaque œuvre était considérée, non pas comme une reproduction de d'un de ses tableaux, puisqu'il était peintre également, mais comme une véritable œuvre à part entière, entièrement définie. C'était aussi le cas chez Durer, qui était un, qu'on verra plus tard, qui était d'abord un orfèvre. Mais c'est vrai que l'œuvre de Rembrandt est une œuvre graphique, artistique, de A à Z, j'ai envie de dire. Elle ne reproduit pas un de ses tableaux. On aura au XIXe, on aura au XVIIIe des gravures que l'on dit d'interprétation, donc des graveurs, là aussi, d'eau forte, en taille douce, qui vont réinterpréter des tableaux existants. Donc là, il cite bien que c'est eux qui ont gravé, exécuté dans le cuivre, la composition, mais que la composition n'est pas de leur propre création, elle l'est d'un artiste peintre, qui également est mentionné. Donc là, on est dans la gravure d'interprétation. Alors, votre question, elle est très intéressante, parce qu'elle met le doigt sur une question qui revient toujours par rapport à l'estampe, qui est la question du multiple. Et c'est ce qui fait, à mon sens, là encore en toute humilité, c'est vraiment mon regard, et ce qui fait que l'estampe est un parent pauvre, contre guillemets, en tout cas vue comme telle par rapport à l'histoire de l'art, parce qu'elle a l'étiquette du multiple. Et alors, c'est à la fois vrai, et à mon sens, une véritable hérésie. Mais là encore, c'est mon regard. Qu'est-ce que c'est que l'estampe ? Estampe, gravure, deux mots qui sont similaires, qui parlent d'une même réalité. La gravure, c'est vraiment la technique. On a, si je prends la taille douce, qu'est-ce qu'on a ? On a une plaque de cuivre, on a un outil, un burin, une échoppe, différentes choses. On a un métal et un outil, et entre les deux, pour la taille douce, pour le fort, un vernis. Donc on a la main de l'artiste et le cuivre. Alors, l'artiste vient dessiner à l'intérieur, il y a tout un process de bain d'acide, enfin ça c'est très technique, on pourra en reparler à un autre moment, mais voilà, c'est très technique. Et une fois que la plaque de cuivre est gravée, qu'on a le dessin, la composition, on va l'imprimer. Donc ça c'est la phase 2. On met de l'encre qui va rentrer à l'intérieur des tailles, et ensuite on passe sous une presse de 500 kg, le métal qui est recouvert d'une feuille de papier, qui est d'abord l'ancrage et une feuille de papier. Et c'est ensuite cette feuille de papier que l'on appelle une estampe. Alors effectivement, l'idée, c'est qu'à partir de cette plaque de cuivre, on imprime, alors je fais ça parce que c'est la machine, on imprime plusieurs exemplaires à partir d'une même matrice. Mais quand on part d'une œuvre comme celle de l'œuvre de Rembrandt, il faut bien s'imaginer qu'à chaque passage sous presse, la notion d'ancrage n'est plus la même. À mon sens, on a à chaque fois des œuvres absolument uniques. Et là où Rembrandt est passionnant comme artiste, c'est qu'il avait compris cette notion-là aussi. Il a fait, au départ, vers 1630, il a fait quelques tirages, quelques premiers tirages de ces estampes. Alors, pour être plus clair et précise dans ce que j'explique, c'est que quand un artiste travaille sur sa plaque de cuivre, quand on parle d'une estampe, on parle de différents états. Un expert en gravure va vous dire ça c'est une estampe du deuxième, troisième, ou quatrième état. C'est très simple, ça veut dire que c'est un état d'avancement des travaux. Donc, Rembrandt, il va faire une première esquisse, il va imprimer sur papier déjà la matrice pour voir un petit peu où il en est dans son travail. C'est un premier état. Premier état. Il recommence, ainsi de suite. Et dès 1630, Rembrandt, il fait ses premiers tirages pour voir où il en est et il comprend qu'il y a un intérêt quand même. Il va aller pour une estampe qui s'appelle le Peuseur d'or, qui est une très très belle estampe qui fait partie de la collection du Musée d'Aubré. Il va faire jusqu'à 15 tirages du premier état, ce qui est beaucoup trop, ce qui est énorme, parce qu'il faut bien se dire qu'à l'époque, une presse, c'est 500 kg. Donc, plus vous allez passer sous presse, plus la délicatesse des tailles qui sont gravées dans la peau, dans la matrice, va s'affaiblir. Et donc, l'ancrage va être moins bon. Donc, tous ces éléments-là sont importants, mais Rembrandt a compris ça. Et dès le vivant de Rembrandt, donc ces fameux catalogues à l'usage des collectionneurs, on va mentionner ces premiers états. Ils vont être recherchés par les collectionneurs. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et Rembrandt, par rapport à l'unique, il va, à certains moments, faire des impressions sur différents papiers, du papier verger, dont on verra quelques aspects tout à l'heure, des papiers orientaux, du papier Japon, du papier calque. Et dans certaines impressions qu'il va faire de ses œuvres, il y a des endroits où il va y avoir un petit peu de... il n'y aura pas d'ancrage, pas de taille. Eh bien, lui, il va marquer un petit peu de... il va mettre un petit peu d'encre comme ça pour faire une espèce de ton de surface, pour apporter une atmosphère et rendre à ce moment-là chaque pièce unique. C'est pour ça que le cas de Rembrandt est passionnant. C'est pour ça qu'il faut vraiment appréhender son œuvre graphique comme à chaque fois une pièce vraiment unique. C'est vraiment... On peut en parler pendant des heures, je vais essayer de... Rembrandt est passionnant. Et de par sa technique, de par le visionnaire que c'était par rapport à ça, la notion de la technique chez lui, il l'a menée vraiment à des lettres de noblesse. Et puis, par cette humanité dont je vous parlais tout à l'heure, parce que ça, moi, j'y tiens énormément, c'est fantastique. On a... Il a tout, en fait, Rembrandt. Mais à mon sens. Vous voulez dire, pour que je comprenne bien, qu'il utilisait les procédés de la technique, de l'usure, du papier, il expérimentait avec tout cela dans un but d'aboutissement artistique. On peut dire ça ? Alors, évidemment, il y avait la notion d'éditer, de faire de l'argent aussi, parce que c'était aussi un homme d'affaires, entre guillemets. Mais c'est vraiment passionnant parce qu'il va, pas au bout, parce qu'on n'est jamais au bout d'une technique, mais par exemple, le Fort, il commence en 1628, vers les années 1630, il est vraiment déjà 31, 39, il est au bout de ce qu'il peut faire comme virtuosité. Il va intégrer vers 1639, 1640, un autre outil qui s'appelle la pointe sèche, qui va apporter quelque chose de plus brutal et des veloutés. C'est une taille qui est plus dure sur le métal et qui va apporter un velouté dans l'impression, après, sur le papier. Donc, il est toujours à cette recherche comme ça de trouver des nouvelles choses et des nouvelles atmosphères dans ces œuvres. Qu'est-ce qui, pour vous, en tant que spécialiste, fait de cette œuvre, en particulier des réserves du musée Dobré, un des plus beaux exemplaires au monde ? Alors, celui-ci est particulièrement beau parce que la chance que nous avons, c'est qu'on est ici dans une réserve d'un grand, très, très grand collectionneur d'estampes de la seconde moitié du XIXe siècle qui s'est donné les moyens avec un marchand d'estampes, notamment parisien, qui s'appelle Jean-Eugène Vinière, d'acquérir, de collectionner des œuvres parmi les plus belles. Et il a pu acquérir des pièces, donc celle-ci, Rembrandt, qui est la pièce au San Florin, la pièce mythique de Rembrandt. On est ici avec un très bel ancrage et de très beau velouté. Il se passe plein de choses, on peut entendre les gens gémir, on peut ressentir un petit peu l'atmosphère qu'il y a sous ces voûtes, sous ces pierres. Cette œuvre aussi, on pourra en parler tout à l'heure, elle a aussi au verso des annotations qui sont très intéressantes parce qu'une œuvre sur papier se regarde aussi au verso. Là également, pour voir les marques de collectionneurs, c'est un peu comme l'ex-librisse pour les bibliophiles. On en verra quelques-uns tout à l'heure, des grands noms des collectionneurs d'estampes au 19e notamment et au 18e. Et puis, une estampe se regarde aussi à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va rentrer à l'intérieur du papier pour voir aussi les notions de filigrane. C'est pour ça que c'est passionnant, une estampe, entre autres. Donc, celle-ci, elle a plein d'éléments pour elle. Elle a été découpée, ce qu'on appelle, au trait carré. Donc là, c'est quelque chose qui se pratiquait malheureusement beaucoup. On n'a pas la trace de la cuvette. La cuvette, pour reprendre rapidement, quand on a la matrice de cuivre, la feuille de papier qui passe sous presse, la bordure du cuivre, c'est l'empreinte du cuivre sous presse qui va apporter un tout petit espace qu'on appelle une cuvette. Et cette cuvette, évidemment, quand on est collectionneur d'estampes, elle va plus elle est présente, plus l'œuvre a de valeur. Après, on peut s'amuser sur plein de petits points pour trouver de la valeur à une œuvre. Mais celle-ci est vraiment très très belle par son ancrage, par ses provenances et par son état de conservation. Alors, il y a quelques petites lacunes. Il y a d'autres gravures de Rembrandt dans le fond du musée d'Aubray qui sont le paysage aux trois arbres, le peseur d'or, Yann Six. On a des pépites qui sont cachées là grâce à l'œil averti et à l'amour d'un homme qui s'appelle Thomas Dobré au 19ème pour les gravures, pour les œuvres sur papier. Il en a acquis des pièces extraordinaires dont on voit quelques exemples. Aujourd'hui, plus cent ans après, on a la chance de les avoir sous les yeux et d'en savourer chaque centimètre carré. Voilà. Donc là, on a le verso de l'œuvre avec des annotations à l'encre métallogalique. On le voit bien ici. Probablement les mêmes. Voilà. On n'est pas pas tellement d'éléments. On a ici également au crayon de papier 5500 francs. Là, ce sont les numéros d'inventaire du musée d'Aubray. Également une marque de collectionneur. Alors, toutes ne sont pas forcément lisibles. On n'a pas retrouvé forcément tous les éléments. C'est Fritz Lourth qui est un très grand historien de l'art qui a commencé à faire les filigranes, à répertorier les marques de collectionneurs. Et Réa Bloch de l'Institut néerlandais a repris ces éléments-là et on a essayé de l'enrichir et je lui ai donné aussi tous ceux que j'avais pu prouver au musée d'Aubray. Quand on voit dans des catalogues de vente ou des choses comme ça l'Ougt avec un numéro... Lourth, c'est ça. Fritz Lourth. Exactement. C'est vraiment la traçabilité de l'œuvre. C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Elle appartient à tel ou tel portefeuille et c'est très très important. Ça donne une vraie plus-value à l'œuvre. C'est très intéressant. Ça veut dire que déjà à l'époque elle était repérée et on sait d'où elle vient. On a vu celle de Rembrandt. Je voudrais voulu vous présenter aussi un autre très grand graveur allemand, donc Albrecht Durer. Avec Durer, on rentre dans une autre partie de l'estampe. Là, nous étions avec la taille douce avec l'eau forte. On est vraiment sur quelque chose de très artistique avec le peinte qui n'est jamais très loin. La taille douce c'est donc la matrice de cuivre et comme je vous ai dit vous avez ce vernis et ensuite l'outil qui vient travailler. Donc le vernis est une espèce aussi de... On peut revenir sur ce qu'on a fait avec le vernis. Voilà. On a un peu le droit à l'erreur. On peut aller exprimer le premier jet de l'artiste. On peut y aller et on peut s'exprimer. Là, nous sommes avec Dürer et Dürer on va voir ensemble on est vraiment dans ce que l'on appelle l'orfèvrerie. C'est-à-dire que on est 1498, 1525, 1528 là j'ai ma mémoire à Nuremberg et Dürer est le fils d'un orfèvre. Il faut savoir qu'avant Dürer à Nuremberg il n'y avait pas d'estampe. La gravure n'existait pas en tant qu'oeuvre à part entière. Dürer est également un peintre. C'est un très grand dessinateur et c'est surtout pour nous là qui parlons d'estampe un immense graveur. Et pour faire juste une petite parenthèse avec les collectionneurs d'estampe en règle générale quand vous rencontrez un grand collectionneur d'estampe un amoureux de l'estampe les deux noms qui vont revenir tout de suite chez lui c'est Rembrandt et Dürer. Après il peut y avoir plein d'autres artistes qui sont extraordinaires aussi mais les deux piliers de l'estampe je pense que peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi mais en tout cas vraiment mon ressenti c'est Dürer et Rembrandt. Là nous avions l'humanité quelque chose nous avions l'enfant envoyant qui court on sentait les gémissements des vieillards là on est dans le ciselé on est dans l'extrême finesse de l'orfèvre. Dürer va faire ses premiers pas chez son père dans l'atelier de son père qui est donc orfèvre il va aller faire ensuite sa formation chez Volgemuth qui était un peintre à l'époque et puis il va partir faire une formation fin quinzième Colmar, Alsace, Bâle et il va être confronté à la gravure qui vient illustrer des livres il va travailler avec Brandt pour la nef des fous donc il va travailler la xylographie la xylographie c'est le xylosain c'est le bois donc là c'est l'exact opposé de ce que l'on voit ici la taille douce qui est la gravure en creux le reste c'est l'inverse pardonnez-moi l'axylographie c'est on vient travailler une matrice de bois donc on vient évider le bois comme une espèce de pour faire simple un tampon voilà et donc Dürer va travailler avec des éditeurs des libraires pour illustrer certains ouvrages de l'époque et puis il va c'est un orfèvre donc il sait travailler le métal il y a la différence de sa formation qui vient travailler pour orner le métal en tant que tel là il met sa technique d'orfèvre avec un but différent c'est à dire qu'il vient travailler le métal le métal avec son burin mais la finalité elle n'est pas à cet instant là elle continue la finalité est après parce qu'il va falloir imprimer sur papier ce dessin là qui est gravé directement dans le métal son travail de graveur est extraordinaire de précision il travaille beaucoup sur les contrastes des noirs et des blancs parce que du coup il vient travailler plus ou moins en profondeur dans sa matrice de cuivre et on a ici on pourra le voir ensemble au niveau des ailes du casque des contrastes et des profondeurs qui sont extraordinaires et chez Dürer on ressent le métal c'est à dire que là on a presque envie de toucher les vêtements le métal parce qu'on va avoir ce métal froid en tout cas moi je le ressens quand je le vois à l'inverse à contrario quand on voit Rembrandt on a la chaleur de l'humanité ici de l'humain de ce chien on a les odeurs là on a quelque chose d'extrêmement froid c'est juste les opposer par rapport à une atmosphère c'est pas par rapport à une qualité bien évidemment parce que ici vous pouvez l'oeuvre de Dürer elle est passionnante vous pouvez rentrer plonger dans une oeuvre de Dürer et y rester des heures et des heures c'est vraiment extraordinaire et vous avez des systèmes de volutes de travail ici de feuilles d'acante au niveau du métal là qui est extraordinaire il travaille beaucoup les têtes de mort ici nous avons les armories à la tête de mort on a un homme sauvage qui est propre de l'héraldique depuis le XIVe siècle qui vient susurrer des mots à l'évidence un peu tendancieux à cette jeune femme qui a cette couronne de fiancée sa robe en costume de bal là il faut je vous invite à regarder tous ces détails ici du drapé qui sont avec un jeu de taille tellement fin tellement délicat qui viennent vraiment apporter de la profondeur on est sur un ancrage d'une force folle et cette femme on voit qu'elle a un petit sourire en coin alors là il faut bien se resituer la scène on est en 1503 1503 Durer revient de son premier voyage en Italie il a été émerveillé par l'anatomie il va travailler l'anatomie en Italie le jeu des perspectives et là on a effectivement ce travail du cou on a tout ce buste-là le début de poitrine on le ressent ici dans ce couple-là de l'homme sauvage et de cette femme et celle-ci je voulais vous la présenter parce qu'elle est passionnante pour plein de raisons mais également pour rentrer dans l'oeuvre comme on l'a dit tout à l'heure recto, verso et intérieur donc celle-ci Thomas Dobré l'a achetée en deux exemplaires c'est là où c'est très très intéressant pour quelle raison ? alors là je vous dévoile un secret qui n'en est pas un mais au musée Dobré le musée Dobré a une chance extraordinaire parce que dans le musée Dobré il y a un trésor mais un vrai trésor qui s'appelle une correspondance j'ai eu la chance de faire mon doctorat sur le fond de Thomas Dobré il y a quelques années et j'ai eu cette chance de tomber sur une mine d'or c'est-à-dire que en travaillant sur le collectionneur d'estampes j'avais donc la matière première qui était le fond rassemblé par cet homme-là et en même temps dans la bibliothèque précieuse tout un ensemble complet des catalogues de vente aux enchères durant la seconde moitié du XIXe siècle entièrement annotés à l'intérieur desquels il y avait une correspondance de Thomas Dobré notamment avec Jean-Eugène Vignard dont on a parlé tout à l'heure et du coup on sait ce que Dobré cherchait et on peut vraiment affirmer aujourd'hui que Dobré était un très très grand collectionneur d'estampes et qu'il recherchait à chaque fois des œuvres qui le passionnaient très grand érudit Thomas Dobré et là c'est vraiment un exemple même de ses recherches parce qu'on a la même estampe de Durer elles sont bonnes elles sont d'époque toutes les deux et il y en a une on pourrait se dire non celle-ci Edwige elle est moins intéressante parce qu'il y a ce qu'on appelle des rousseurs des tâches de rousseurs donc ça quand on est expert quand on est spécialiste quand on est face à des feures comme ça sur papier la hantise de l'œuvre sur papier c'est effectivement c'est extrêmement fragile donc quand on voit des rousseurs on se dit bon sauf que là on oublie la rousseur la rousseur va peut-être moi je la vois comme ça maintenant d'autres pourront vous dire autrement mais elle fait partie pour moi de l'histoire du vécu de cette estampe là et ce que je vais retenir moi de cette estampe comparé à celle-ci que Thomas Dobré avait acheté en premier c'est la qualité de son ancrage elle est d'une fraîcheur extraordinaire malgré les rousseurs c'est ce qu'on voyait tout à l'heure c'est ce dont je vous parlais regardez là l'ancrage est beaucoup plus faible quand on les met côte à côte on voit bien la profondeur on voit le détail vraiment de l'orfèvre presque du bijoutier par rapport au travail des taffetas et la profondeur au niveau des ailes ici on a presque la notion de la plume c'est vraiment très très frappant et c'est passionnant de voir la différence d'ancrage donc là face à un collectionneur qui a recherché qui a eu une quête du beau ça ça guidait vraiment Dobré également la quête d'avoir des oeuvres cohérentes par rapport à un même artiste mais là c'est vraiment passionnant et ce que je voulais vraiment vous montrer c'est le verso des oeuvres pour rentrer vraiment dans une oeuvre dans une oeuvre sur papier alors celle-ci vous allez comprendre alors elle est formidable parce qu'elle est montée avec du papier japon donc pour la manipuler c'est beaucoup plus simple voilà là nous sommes au verso de l'oeuvre donc on voit vraiment la scène à travers le papier et on distingue ce qu'on appelle un filigrane donc lui il a la haute couronne vous voyez surmontée d'une croix alors ça c'est passionnant parce que la science du filigrane est une science très c'est un petit peu compliqué on n'a pas tous les éléments les notions sur les papetiers sont encore il y a plein de choses à apprendre encore mais au moins en tant que spécialiste d'avoir une oeuvre sur papier qui a ce filigrane ça nous réconforte déjà on se dit c'est plutôt bon et on sait effectivement pour avoir donc côtoyé beaucoup d'oeuvres de Durer ce filigrane à la haute couronne on le retrouve beaucoup en fait sur ces oeuvres là le filigrane c'est vraiment la marque du papetier quand les papiers étaient réalisés donc on en a aussi chez Rembrandt c'était bien avant le papier mécanique et on a aussi ce qui est passionnant ce sont ces fameuses marques de collectionneurs dont on parlait tout à l'heure que l'on a donc ici par surmontée d'une couronne le petit monogramme A en bleu caché bleu là il s'agit d'un collectionneur qui s'appelle la Rosarena donc ce sont des grands collectionneurs fin 18ème 19ème et là encore c'est une espèce de c'est comme les bibliophilies c'est une espèce de petit label quand une oeuvre quand une estampe a ses marques au verso ou des fois c'est au recto également on a des petites marques comme ça c'est passionnant parce qu'en fait c'est ça c'est un mot un peu barbare mais un peu sa traçabilité on sait que l'oeuvre est passée de portefeuille en portefeuille de collectionneur en collectionneur ça lui donne une valeur ajoutée et ça participe de son histoire aussi donc tout ça est passionnant c'est pour ça que les stamps il y a plein de petits tiroirs qu'on peut ouvrir et une fois qu'on est rentré on en sort difficilement voilà donc je voulais vraiment vous la présenter parce que là c'était flagrant on a le même type d'approche avec une autre oeuvre de Rembrandt pardonnez-moi une abscisse de Durer qui est celle-ci qui est les offres d'amour les offres d'amour c'est 1496 on était 1503 c'est un petit peu plus jeune en fait dans l'oeuvre de Durer mais elle est très intéressante aussi parce que chez Durer on a cette orfèvre qui a une telle maîtrise on peut penser à des sculptures sur mabre à des drapés et là ce qui était intéressant c'est que si on peut rentrer dans l'oeuvre comme on a pu faire pour la pièce au Saint-Fleurin on a cette scène de genre donc les offres d'amour un homme donne contre les faveurs d'une femme de l'argent donc c'est un peu moralisateur tout ça le visage de cet homme est absolument extraordinaire c'est un magnifique portrait la femme regarde au loin elle écoute mais enfin elle ce qui l'intéresse à l'évidence c'est de récupérer la bourse pleine de pièces d'argent à l'intérieur sur celle de gauche on a un ancrage qui est plus fort que sur celle de droite on le voit là encore avec tous les plissés ici plus intense on a le bateau à l'arrière on a le travail des feuilles ici on le voit bien là c'est très net vraiment dans les plissés où là on a un creux on a vraiment une matière on a des plis là de l'étoffe qui sont vraiment intéressantes au niveau de la bourse aussi c'est la même chose au niveau des mains voilà ici ce qui est intéressant c'est de voir la construction aussi des arbres des troncs d'arbres là le travail sur l'anatomie du cheval où là on était avec Raymondi avec l'Italie puisque Durer revient d'Italie donc a été très intéressé par les études d'anatomie et de perspective que l'on retrouve vraiment là l'anatomie et les perspectives puisqu'on peut aller après hop on va dans on creuse dans l'estampe de cette manière là mais elle est vraiment très structurée comme ça tac tac voilà on a presque un V ici et puis la ligne de fuite qui est là on a ici des rousseurs qu'on a là ici elle est beaucoup plus nette plus blanche et là en revanche elle est plus abîmée entre guillemets sauf que l'ancrage il est extraordinaire et là on retrouve au verso un filigrane un trèfle un P inversé en fait il se lit comme ça un P avec une fourche et un trèfle ici surmonté et là quand on va en transparence on voit bien les vergeurs et les pontus les vergeurs là les pontus la trame en fait donc là on pourrait là aussi passer beaucoup beaucoup de temps mais c'est un très très bel c'est une très jolie pièce que nous offre que nous propose Durer un petit peu antérieure à celle-ci mais on le voit notamment là encore en tant que spécialiste de l'artiste on voit bien ce monogramme le A et le D de Durer on voit que c'est les prémices dans son travail de graveur ici on a vraiment le monogramme le A et le D sur une tablette qu'on retrouvera après dans son oeuvre gravée et puis sinon on en a d'autres de Jacques Calot alors Jacques Calot c'est un français 17ème qui a qui a vraiment interpellé Rembrandt et j'avais deux estampes à vous montrer pour le plaisir également Les estampes de Jacques Calot font aussi partie du fond du musée d'Aubray Oui la sélection a été faite à partir du fond du musée d'Aubray la collection Thomas d'Aubray qui est vraiment extraordinaire D'Aubray avait vraiment un oeil c'était un passionné c'est d'abord un bibliophile comme beaucoup de bibliophiques il s'est intéressé à l'estampe le lien est tellement voilà et quand il a commencé à plonger dans l'estampe et bien effectivement après il a cherché vraiment des pièces alors ce qui est très intéressant c'est que quand on parle de Thomas d'Aubray on parle du collectionneur et le collectionneur dit thématique du goût et si on est dans l'estampe ce qui est très intéressant c'est qu'au 19ème siècle le goût du collectionneur d'estampes était vraiment plutôt sur les oeuvres achevées on a parlé tout à l'heure des différents états d'une estampe que l'on pouvait trouver j'ai en tête par exemple un graveur hollandais qui s'appelle Van Ostad alors là je me suis vraiment ruiné les yeux parce qu'on a jusqu'à 25 états différents qui se jouent à une taille dans le coin supérieur gauche enfin bon c'est compliqué et bien au 19ème siècle durant la grande partie trois quarts de ce 19ème siècle les amateurs d'estampe recherchaient beaucoup les oeuvres que l'on dit achevées c'est à dire une oeuvre comme celle de Rembrandt la pièce au sang florin qui avait donc il y a deux états celle-ci là c'est un deuxième état également qui était entièrement achevée avec tous les détails de la scène de la narration et il se trouve qu'à la fin du 19ème siècle on est vraiment alors je schématise beaucoup c'est plus subtil que ça mais à Paris on est avec la veine des impressionnistes on est avec la veine du romantisme et là tout à coup la place de l'artiste est un petit peu évolue un peu et le goût aussi évolue et là on s'aperçoit aussi que on reprend on prend un intérêt pour ce qu'on appelle l'esquisse le trait en fait on pense que le trait de génie de l'artiste vient dans ses prêts premiers G comme ça du coup on a un vrai intérêt pour les esquisses des artistes peintres et évidemment graveurs et de fait on s'intéresse à nouveau aux premiers états qui sont là aussi beaucoup plus rares puisque tirés à très peu d'exemplaires puisqu'à la base ils sont faits pour vérifier l'avancement du travail de l'artiste donc ça devient beaucoup plus rare et Thomas Dobré qui n'était pas forcément un homme très rock'n'roll on va dire ça comme ça mais cet homme-là a eu cette passion pour les premiers états et il est allé chercher je l'ai vraiment retrouvé en lisant sa correspondance il a vraiment fait un travail de recherche il voulait une telle pièce de Rembrandt il l'a il va être en quête si c'est un troisième état et qu'il se dit il va être en quête pendant mes 10, 15, 20 ans pour chercher un premier état qui à un moment donné va passer lors d'une vente aux enchères et donc ça c'est vraiment passionnant alors à l'inverse de lui on a un très très grand nom le duc d'Aumal le duc d'Aumal c'est la collection de chantilly et le duc d'Aumal lui qui a une collection fascinante époustouflante et bien lui va rester dans ce goût différent ce premier goût-là qui est d'aller chercher une oeuvre qui est complète avec tous les moindres détails et l'aboutissement c'est pas le premier jeu de l'artiste mais à l'inverse l'aboutissement de la pensée de l'artiste et de la main de l'artiste donc c'est très intéressant cette notion de goût et de collection comment les collections se constituent et à partir de quel élément fonction de telle personnalité mais nous ici dans le lieu qui nous accueille merci infiniment et bien on a des pièces d'une qualité folle avec des ancrages magnifiques des veloutés des atmosphères parce que c'est ça aussi l'estampe l'estampe certes à la base c'est du multiple mais qui va être à chaque fois unique par sa qualité d'ancrage par l'atmosphère qui émane d'une oeuvre parce qu'elle a été mieux ancrée un moment parce qu'elle a été retravaillée parce que le papier est d'une belle qualité parce qu'on est sur un Japon parce qu'on est sur un papier verger on ne s'ennuie jamais avec l'estampe on vibre beaucoup parce qu'il se passe toujours des choses et ensuite j'avais demandé à monsieur Fardel d'avoir la gentillesse de nous sortir quelques pièces notamment de Jacques Calot donc lui 17ème français là on est vraiment dans le plus italien des graveurs français Calot c'est c'est la vie XXL c'est les heures et les malheurs de la guerre ce sont des scènes qui sont toujours vivantes vibrantes là encore pleines d'humanité il y a plein de choses à dire sur Calot parce que c'est un graveur extraordinaire et là ce sont des fêtes sur l'Arnaud et ici c'est une grande chasse ce sont des grands formats il faut savoir que Calot a fait comme Rembrandt des tout petits formats aussi ce choix je l'ai fait parce que vous aviez ici tout ce travail de l'estampe de l'eau forte avec un travail d'ancrage différent Calot c'est un virtuose c'est un virtuose de la technique il a utilisé en Italie un vernis le vernis des Luthiers ce n'était pas le vernis qui était utilisé habituellement pour le travail du graveur en taille douce ou forte et lui il a préféré le vernis des Luthiers qui lui permettait une plus grande souplesse de travail sur la plaque de cuivre donc ça c'est vraiment son apport on voit bien qu'ici on est sur quelque chose de très intéressant en termes d'ancrage là on a vraiment un contraste de clair et d'obscur enfin vraiment les contrastes de noir et blanc le blanc on l'a de deux manières on l'a en ne faisant aucune taille sur le métal et on l'a également en faisant des tailles peu profondes ou alors très espacées c'est ce que faisait Rembrandt Rembrandt il avait un détail extrêmement serré pour apporter plus de densité et au contrario des tailles plus espacées pour apporter de la lumière et donc moins on va tailler insculper le métal moins la poche d'encre qu'on va mettre va être importante donc la taille le trait va être plus léger moins chargé en encre en revanche si on fait une taille très profonde quand on va passer l'encre sur la plaque pour faire rentrer l'encre au plus profond des creux pour que le dessin soit net il va y avoir une réserve plus importante donc la taille elle est plus chargée c'est pour ça qu'on a ce ressenti très noir ici après effectivement il y a tout un travail de tailles qui sont plus ou moins les unes contre les autres resserrées pour apporter plus de densité et là c'est ce que l'on a on a vraiment un jeu de taille très intense très profonde très nette parce que là elles sont larges on joue sur la largeur aussi on travaille avec une échoppe une échoppe qui est plus large on va jouer avec les différents outils donc il y a mille astuces pour venir ancrer et donner de l'intensité et de la densité à l'oeuvre et en même temps on s'amuse à ne rien mettre là là il n'y a aucune taille il n'y a rien le métal il est vierge donc ça apporte de la lumière et on va creuser comme ça et du coup on va lire l'oeuvre en fait d'une manière vraiment plus simple effectivement on a un cadre quelque chose de plus foncé donc là le personnage nous donne une indication celui-ci dans l'angle hop on va par là le cavé si on n'avait pas compris il nous dit mais non c'est par ici que l'action se passe c'est par là même ce personnage là alors c'est toujours rigolo il se passe plein de choses il y en a qui tombent par terre il y a des chiens qui sont entre eux il y en a qui est caché là mais hop 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 il y a même une femme en Amazone ici et là lui il est tombé de son cheval mais le cheval nous dit non non c'est par là que l'action se passe venez le cerf il est là et la chasse elle est là et tout est concentré là après il y a une question d'échelle mais il se passe aussi autre chose parce que ce personnage là nous les indique regardez dans le ciel ce qui se passe et dans le ciel il se passe une autre chasse ici avec le faucon qui vient au-dessus du héron et qui vient en fait l'obliger à descendre en fait au niveau de son vol et cette pièce est d'une telle qualité d'ancrage qu'on l'a cette scène là souvent on ne la voit pas ici on l'a et on a aussi ces personnages là qui sont dans un puits en train de boire mais ils sont vraiment esquissés en termes de technique ils sont esquissés derrière là on a quelque chose de plus intense au niveau des tailles par exemple là si on avait un compte fil on verrait que les tailles sont parallèles et assez larges en revanche juste en dessous il y a un quadrillage donc ce jeu là fait que on voit que la lumière arrive sur le chapeau en partie haute et là le chapeau est en partie sombre et la narration elle se fait là vous voyez là les arbres qui sont hop comme ça et puis à l'arrière-plan il y a tout un quadrillage aussi il y a même un carrosse ici voilà des personnages sur une barque d'autres ici et puis même là en hauteur Calot c'est passionnant Calot ce sont toujours des histoires qui sont racontées et mille histoires en une et c'est la vie et ça gueule beaucoup dans les oeuvres de Calot alors tout à l'heure on parlait du trait carré et de la cuvette alors ici le trait carré c'est le trait noir que l'on a tout le long qui vient cerner la scène qui vient l'encadrer et puis la fameuse cuvette dont on parlait elle est là on voit c'est l'espace qui est entre le trait carré et puis cette espèce de petite ligne un peu blanche là un peu en surface la cuvette elle est à l'intérieur voilà et ici on appelle donc ceci les marges plus vous avez la cuvette plus vous avez les marges plus une estamp elle n'a pas d'intérêt parce que voilà on a un petit peu plus le papier elle n'a pas été découpée donc elle est plus respectée donc est-ce que cette oeuvre est signée ? oui alors Mathieu elle est signée ici J.A.C. pour Jacques Calot In est fait qu'il a inventé et qu'il a fait donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec les gravures au 18ème dites d'interprétation où le graveur grave il interprète un tableau d'un peintre donc lui il l'a gravé In fait site pour pas il l'a fait et le peintre qui l'a peint qui l'a inventé In ou peint P-I-N enfin on a différentes abréviations possibles et ensuite là on a la présence du cachet du musée Thomas Dobré qui est lui présent sur le recto des oeuvres donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure les marques peuvent être au recto ou au verso et là on a apposé le cachet du musée et ici vous avez des fêtes sur l'Arnaud et l'attrait de cette oeuvre là évidemment on entend les feux d'artifice mais c'est surtout cette forme d'éventail qui est complètement unique et puis tout ce qui se joue là également donc ces personnages au premier plan qui sont vraiment saturés en termes d'ancrage qui sont en contraste aux positions en noir avec le reste qui est beaucoup plus doux en tonalité pour apporter de la profondeur pour dire voilà nous sommes assis ici nous aussi en tant que spectateurs et on regarde l'un avec une lunette l'autre qui fait coucou avec son éventail et tout ce beau monde nous invite à regarder l'intérieur les fêtes qui se passent sur l'Arnaud et là c'est très intéressant aussi les personnages qui sont assis beaucoup plus chargés en encre et d'ailleurs là on voit bien qu'on a des tailles qui sont parallèles assez épaisses et qui apportent ce côté noir ce côté contrasté plus intense et donc qui nous invite à regarder l'intérieur où là on a un travail de l'eau forte qui est tout en finesse en subtilité et en suggestion à l'inverse à l'inverse d'un durer que l'on a vu tout à l'heure qui est Orphèvre qui est dans le ciselé ici on a quelque chose d'assez flouté et qui vient apporter là aussi une perspective mais surtout on a vraiment ce sentiment de fou de bruit à nouveau des gens qui sont là amassés les fêtes les bruits les feux d'artifice c'est vraiment passionnant c'est vraiment passionnant et là si on veut regarder aussi le verso de l'oeuvre là on a quelque chose de très très important on a la signature de Pierre Mariette 1672 très 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 grand marchand éditeur 1672 on est vraiment dans quelque chose de très tôt et ça pour un historien de l'art j'ai presque envie de dire expert et historien de l'art ça c'est quelque chose d'extraordinaire donc voilà deux estampes là rapidement de Calot très très grand caveur français qui a inspiré notre Rembrandt de tout à l'heure également avec un ancrage magnifique et des provenances de rêve voilà Edwige merci pour ce brillant tour dans l'estampe j'aurais une question à vous poser vous êtes élève expert au sein de la CNES pour laquelle nous faisons ces portraits d'experts j'imagine qu'il y a un nombre considérable de faux vu les prix que font les estampes ou de pièces difficilement difficilement attribuables quels seraient les conseils que vous donneriez à un jeune collectionneur alors de regarder d'appréhender l'oeuvre comme on l'a vu tout à l'heure recto verso et l'intérieur vraiment la première des choses c'est le on regarde l'oeuvre donc c'est un ressenti mais ça il faut avoir un petit peu un petit peu d'expérience quand même un petit peu de avoir côtoyé un peu l'oeuvre pour ce ressenti là la première chose j'aurais presque envie de dire c'est d'abord le papier là si je parle vraiment de l'estampe ancienne c'est vraiment le papier parce que ce qui va être ennuyeux ce sont les retirages après qui ont été faits il n'y en a pas non plus mais il y a eu quand même des retirages de fait donc sur des papiers qui sont plus récents avec une c'est pour ça que les rousseurs ne me gênent pas bien au contraire elles me viennent me conforter dans ce cas présent de Durer avec ce filigrane et cet ancrage qui est fort de la véracité de l'oeuvre en fait elle est bonne elle est d'époque donc il faut vraiment tout d'abord s'attacher au papier avoir sa texture si on a un grain si on a vraiment quelque chose de bien en main d'assez ce qu'on appelle le papier verger donc c'est une vraie matière en main l'idéal ce que l'on peut faire si je me permets de le faire ici une oeuvre sur papier quand on veut regarder l'intérieur si on veut rentrer dans l'oeuvre dans son corps il faut la prendre voilà très délicatement c'est du vert dans les deux coins et regardez voilà au niveau d'une source lumineuse parce que à ce niveau là je vois alors là c'est l'exemple évidemment le filigrane on le voit très bien comme ça et c'est vrai que celle-ci j'ai fait exprès de demander à monsieur Fardel de sortir cette pièce là parce que le filigrane il est voilà on le voit mais très souvent c'est un fente c'est une c'est une marque fantôme on ne le voit pas à l'oeil nu il faut vraiment le mettre à une source de lumière pour l'espérer le voir alors on ne le voit pas toujours parce qu'une feuille était plus grande et c'était par économie et on coupait donc on avait des fois des fragments de filigrane et ensuite l'ancrage l'ancrage est très 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 important si l'ancrage est fade alors tout ça c'est beaucoup c'est beaucoup de ressentis je sais ça peut paraître un peu mais c'est vraiment ça je trouve l'estampe aussi on a si on a un ancrage assez fade assez bon il faut éviter il vaut mieux une pièce avec des rousseurs mais avec un ancrage assez important assez franc qu'une estampe avec un papier bien blanc et puis quelque chose de beaucoup plus plus sourd donc vraiment c'est un ressenti et puis surtout ne pas hésiter à demander conseil à des experts quand on a un doute voilà Elvige merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 ... 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